Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, et pas du tout par Pokémon GO ! Euh... Davy ? Davy, t'es... t'es remords ? NON ! Je suis Davy de Bourpalette ! Et aujourd'hui c'est une spéciale Pokémon GO ! Tiens, mets ça ! Mais avant, montre-le à l'image, montre que... En fait c'est pas du tout un truc de Pikachu, parce qu'ils avaient pas les droits, du coup c'est un chinchilla, mais jaune ! C'est une spéciale Pokémon GO ! D'ailleurs, regarde cette vidéo de ce monsieur qui joue à Pokémon GO au volant de sa voiture ! Il jouait à Pokémon GO ! Mais attends, mais en plus il sort et il montre le téléphone ! Oui ! L'honnêteté ! C'est genre, je sors, j'étais en train de jouer à Pokémon GO ! Vraiment ! M'engueulez pas ! Peut-être, j'ai pas voulu attaquer les flics ! Ah oui, oui, oui ! Tu vois, t'imagines, tu rentres dans la voiture de la police, c'était pas un attentat ! Ouais, ouais, c'est ça ! Je jouais à Pokémon GO et j'ai pas vu, quoi ! Ouais, ouais ! Et malheureusement vous étiez policier ! Ouais, c'est ça ! Putain, c'est quand même con, c'est de tomber vraiment contre la mauvaise bagnole, quoi ! C'est le moment de lancer le générique ! Les Morpions, attrapez-les, c'est notre histoire ! Ensemble pour la victoire ! Les Morpions, viens, ne les arrêteras ! Leur ami était triomphera ! Les Morpions... Bad News vous est présenté par... Appelle Papy Piu Piu au 10 77 78 77 ! Installe l'application et laisse Papy Piu Piu te regarder dormir ! Papy Piu Piu au 10 77 78 77 ! Papy Piu Piu... Merci à Ariel pour cette super introduction ! Ce générique est tiré d'un sketch qu'on a tourné avec T'en accombrer un été pendant les vacances ! Ça date maintenant ? C'est vrai ! Ok ! Bonjour, mesdames, messieurs, Pokémon, transgenres, lippoutous, sans genre et mauvais genre ! C'est Bad News spécial Pokémon GO ! C'est l'émission de notre actualité ! On n'est pas là forcément pour rire ! On est là pour s'aimer entre hommes et animaux ! Et on est là pour faire un état des lieux de l'humanité ! Croyez-moi, on est une belle brochette de... J'ose pas le dire... De Team Rocket ! Ça dénonce ! De ouf ! Et voici un en bref de... Vivian ! En fait c'est Vivian qui m'a envoyé plein de news sur Pokémon GO ! Et j'en ai cherché de mon côté ! Et du coup ça fait une émission spéciale Pokémon GO ! C'est formidable ! C'est super ! Un homme de Calgary qui se baladait avec l'application Pokémon GO ! N'a pas trouvé un Lipoutou ! N'a pas trouvé un Abras ! N'a pas trouvé un pois chijon ! Non ! Mais un cadavre ! Et bah... C'est génial Pokémon GO ! C'est génial ! Par exemple, la police d'Ottawa, grâce à Pokémon GO au Canada, a gagné 12 000 dollars ! En contravention ! En contravention ! En contravention ! J'arrive pas à le dire ! En contravention ! Ah ! Ça permet ! La police d'Ottawa a gagné 12 000 dollars grâce à Pokémon GO ! En contravention ! Je vais tout laisser tel quel ! Parce que... J'ai bugué ! J'ai bugué ! Est-ce que tu veux abandonner cette voie ou tu veux... Non ! On va essayer de continuer ! La police d'Ottawa a gagné 12 000 dollars grâce à Pokémon GO en contravention ! En un seul week-end ! En un seul week-end ! En un seul week-end ! Ça vaut le coup ! Il devait y avoir des Mewtwo ! Ah oui ! L'église pentecôtiste a essayé d'attirer des fidèles dans leur église grâce à Pokémon GO en mettant des leurres ! Attends ! Tu peux pas lancer une nouvelle bad news du coup ? C'est toutes des bad news de Vivian ! Alors j'ai fait un petit cumul ! D'accord ! En fait, je sais pas si vous savez, mais quand on joue à Pokémon GO, il faut qu'on aille faire tourner des Poké-Stop pour gagner des bonus qu'il y a à l'intérieur, pour avoir des Poké-Ball, pour attraper des Pokémon, des trucs comme ça ! Ces Poké-Stop sont souvent liés à des lieux connus, genre la Tour Eiffel elle a un Poké-Stop ! Et donc il y a des églises, elles ont des Poké-Stop ! Et donc les mecs se sont dit, si je rajoute des leurres, des leurres c'est que tu payes, et tu rajoutes un truc à l'intérieur, et ça attire plus de Pokémon, il y a que des pétales de fleurs qui bougent ! Et donc eux, ils se payaient des leurres pour faire venir plus de gens à leur église ! Ils devaient traîner dehors en disant, Dieu ça vous parle ? Partons en Bosnie maintenant ! C'est toutes des bad news de Vivian, alors j'ai fait un petit cumul ! C'est génial la Bosnie ! C'est super ! Là-bas ils ont été obligés de créer des panneaux pour dire, ne chassez pas des Poké-Mines ici, il y a des mines ! Ça se passe en Inde ! C'est toutes des bad news de Vivian, alors j'ai fait un petit cumul ! Ils sont en train d'essayer d'interdire Pokémon GO dans cette région d'Inde, pourquoi Thomas ? Parce que ça baisse le commerce de la prostitution ! Ça quoi ? Ça abîme le commerce de la prostitution ! Ah je comprends mieux ! Tu veux dire que les gens vont moins voir les infirmières Joël ? C'est ça ! Non ! Ah ! Qu'est-ce que c'est alors ? Eh bien en fait c'est une raison assez étonnante comme le dit l'article ! Puisque dans Pokémon, on peut faire éclore des œufs ! Ouais ! Donc on marche, on met un œuf dans un incubateur et ça marche avec nos pas ! On marche, on marche, on marche et au bout de 2 km ! 5 km ! Et au 10 km, POUM ! Le Pokémon éclot ! Ouais ! Sauf qu'en Inde, ils sont végétariens ! Et donc c'est une atteinte à la religion végétarienne de l'Inde de rentrer avec des œufs numériques dans nos téléphones ! Ils essayent de le faire interdire ! Mais c'est mal barré ! Ah oui ! C'est un blasphème ils disent ! Ah ! C'est tout des bad news de Vivian ! Alors je t'ai fait un petit cumul ! Un homme attrape un Pokémon pendant que sa femme accouche ! Mais mec ! Putain ! En plus un roucoule de merde ! Savais-tu Thomas que quand Pokémon GO s'est lancé, j'étais complètement à fond en 2016 ! Et tu l'es toujours ! En 2019 ! Un petit peu ! C'est pour ça qu'il y a une émission Pokémon GO qui utilise beaucoup de vieilles informations dans les commentaires, ça va être Mais ça date de 2016 ! Ouais ! Mais je faisais pas à nouveau bad news à l'époque ! Voilà ! Faut rattraper le temps perdu ! Et donc je chassais avec mon ami Rémi Argot la nuit dans le parc de Bercy ! Vers minuit et une heure du matin ! S'il vous plaît ! Il va y avoir une bad news si je n'enlève pas cette chose ! Et bah enlève-la ! Est-ce que je peux enlever ma queue ? S'il te plaît ! Je sais plus quel Pokémon on chassait mais il était un petit peu rare ! Je crois que c'était des tignons qu'on chassait ! Là un couple s'approche de nous tout doucement ! Nous on est là avec nos portables en train d'attendre, alors j'ai ma casquette habituelle tout ça ! Et le couple s'approche de nous et nous dit vous avez des taz ! Et vraiment ! J'ai pas compris ce qu'il nous demandait ! J'ai pas compris qu'on était minuit, une heure du matin, dans un parc, la nuit, à Paris ! Et que ce couple cherchait des taz ! Je savais pas ce que ça voulait dire ! Et du coup moi j'ai dit non ! On cherche des tignons ! Il y a eu un blanc ! Nos regards se sont un peu échangés ! Et ils sont partis en nous jugeant ! Et après j'ai parlé de ça à des amis et on m'a dit que des taz c'était de l'ecstasy ! J'ai quand même 43 ans ! Et je connais plus les noms des Pokémon que le nom des drogues ! Parce que t'essayes de pas toutes les capturer ! Mais non parce que Pokémon c'est une drogue ! Mais la drogue du bonheur ! Oh regarde la pub de Rob ! Je veux être le meilleur dresseur Pokémon ! Et je ferai tout pour y arriver ! Tout, sauf les capturés ! Pokémon Gros ! Engraissez-les tous ! A côté de moi dans cette bagneuse spéciale Pokémon Gros ! J'ai Julien Bardakoff ! Bonjour ! Bonjour ! Alors Julien Bardakoff, tu es le gars à qui on a donné la mission de donner les noms français ! Il y a 20 ans de cela ! Il y a 20 ans aux Pokémon ! Et on ne te parle que de ça ! Je n'ai pas d'autre vie que celle des Pokémon et je ne vis que par procuration d'un... Vu qu'on aime être originaux dans Bad News, on voudrait justement changer la donne ! Allez ! Et te demander pourquoi Canartichaud s'appelle Canartichaud ! Alors Canartichaud je crois que ça va faire plaisir à beaucoup de gens puisque chaque fois qu'on m'interpelle dans la rue ou qu'on me met des baffes parce qu'ils sont pas contents des premiers noms des Pokémon... Des carabafes et autres carabifles... C'est Canartichaud, pourquoi Canartichaud ? Alors déjà j'ai dit... J'ai eu le malheur de dire que... Pourquoi tu l'appelais Canartichaud alors qu'il a un poireau dans la main ? Je me suis fait incendier sur internet... C'est pas un poireau, c'est un oignon japonais ! Un oignon japonais c'est un... voilà je sais pas quoi... C'est un aiguille, c'est un oignon japonais... Mais bon voilà... Ça semble un poireau ! Oui mais attends, les oignons et les poireaux c'est à peu près la même famille... Moi j'ai pas fait botanique... C'est exprès que ce soit Canartichaud et pas un poireau... Je sais très bien que c'est un poireau, je sais très bien que c'est un oignon... C'est exprès et c'était... Un des derniers noms auxquels j'ai dû... Donner... Sur lequel j'ai dû plancher... Et... Pour inverser la donne... Sur tous les autres Pokémon qui ont... Des sens cachés, des trucs à tiroir... Y'en a qui sont très faciles à déchiffrer comme Tanmorphe, Grotanmorphe... C'est exprès que ce soit aussi facile à déchiffrer pour comprendre... Qu'il y en a qui sont un peu plus compliqués qu'Arapuce... Articode 1, Sulfura, Feunard... Eux ils sont compliqués... Ils sont plus compliqués, Feunard c'est le plus compliqué... Parce que c'est un renard de feu, d'accord... Mais il a 9 queues et Feun à l'envers ça fait 9... On comprend qu'il y a des choses à déchiffrer dans certains noms... Sous cette impulsion de déchiffrage... Ou déchiffrement, on essaye de déchiffrer qu'un artichaut... Et on se dit... Mais pourquoi artichaut alors que c'est un poireau ? Et c'est exprès, c'est un mind game... C'est exprès qu'il y ait pas de sens... Pour que les gens se disent... Il doit y avoir quelque chose... Quel est le sens, quel est le sens... Mais il y en a pas ! Ce que tu es en train de nous expliquer sur Can Artichaut... C'est qu'il n'y a pas d'explication ! Il n'y a pas d'explication ! Et ce qui a été le plus difficile c'est de convaincre des Japonais... On reconnaît de cet humour un petit peu absurde français... Qu'on a et qu'on a dans plein de choses... Et ça allait susciter justement l'intérêt parce que... On peut pas résoudre cette blague ! Bah voilà ! Et donc c'était le but du jeu... C'était de se faire gratter la tête à des gens... Pour se dire... Mais alors Can Artichaut, est-ce qu'il va se transformer avec Can Artichaut ? Attends, attends, attends... Maintenant, avec 20 ans de recul... Bah je suis très content ! Parce que ça marche ! Et ça marche d'autant plus qu'il a une évolution maintenant dans les nouveaux volets ! Ah bon ? Oui ! Et il se transforme en Pal Artichaut ! Parce qu'il a un poireau beaucoup plus grand... Il ressemble à un chevalier, à un paladin... Ok ! Mais c'est un Pal Artichaut parce que ce n'est pas un artichaut ! Pal Artichaut ! Donc ceux qui ont repris la mission de donner des noms aux nouvelles générations... On fait un boulot fantastique... Alors on verra... Poltegeist qui est fantastique... Amphinobi qui est très drôle... Voilà ! Et Pal Artichaut qui fait à la fois un clin d'œil sur ce que c'était au début... C'est-à-dire un Can Artichaut... Et... Ce n'est pas un artichaut les enfants ! On le sait ! Et c'est exprès ceci n'est pas... Je ne suis pas un débile... Je fais la différence entre un artichaut et un poireau... Et un poireau japonais ! Et un poireau japonais et autre oignon... Oui ! Mais le principe c'est que... C'est une fausse piste... Alors qu'il y a des vraies pistes sur tous les autres noms... Sur celui-là c'est une fausse piste et c'est exprès ! Merci beaucoup Julien ! Allez ! A bientôt ! Alors maintenant Thomas je vais en chier pour garder cette voix ! A mon avis je ne vais pas la garder tout le temps ! Là je suis allé chercher une vieille 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 news que j'avais découvert au moment où je débutais sur internet en Ardèche ! Il faut savoir que les pokémons datent de très longtemps ! Et fin 90, ça avait défrayé la chronique chez les catholiques ! Et je suis tombé sur un site de la bibliothèque chrétienne online Qui parle des pokémons à ses ouailles en leur disant Non 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 ! C'est Satan mec ! C'est très très long à lire ! Mais je pense que tu vas prendre les meilleurs moments ! Oui ! Désolé, on est parti ! Cette épidémie a atteint tous les jeunes enfants ! Ils veulent à tout prix tout ce qui a attrait aux pokémons ! Ces enfants sont obsédés ! Analyser le pokémon selon la Bible ! Chapitre 2 ! Satan et ses membres diaboliques veulent corrompre les idées des enfants, ainsi que des adultes ! Mais la vérité est que Satan utilise rarement l'attaque directe ! Bah oui ! Au contraire ! À travers ses agents humains, parce que Satan a des agents humains, Il utilise des méthodes subtiles et pernicieuses pour avancer ses tests destructrices ! Pour cette raison, nous devons éprouver Pokémon par des principes de la Bible Pour déterminer s'il est acceptable ! Alors, faisons-le ! Le jeu de cartes à échanger Pokémon est un nouveau jeu de collection Créé et distribué par Wizards of the Coast ! Et là, l'homme dans le site met entre parenthèses Les sorciers de la côte ! Ce sont Abra et Cadabra ! Ce sont leurs noms véritables ! Abra, Cadabra ! Un mot associé à la magie de longue date ! Il y a des symboles sur Cadabra ! Il y a une étoile à 5 branches sur son front ! Oui ! S-S-S sur sa poitrine ! Et il fait le salut satanique de la main gauche ! Pokémon doit être rejeté ! Et je vous suggère de mettre tout ce qu'il y a de près ou de loin au Pokémon à la poubelle ! Ce mec est... Perché ! Bah c'est Satan mec ! Les Pokémon c'est Satan ! Mais ça c'était en 1999 qu'était sorti cet article Thomas ! Et oui ! Et depuis 20 ans ont passé ! Et la Bible a bien changé ! Les chrétiens ont payé... J'ai pas le prix mais je crois qu'il y a 600 000 euros ou 500 000 euros Pour créer Follow JC Go ! Follow JC Go ! C'est une application qui te permet de te promener dans les rues Et de capturer des saints ! Tu peux croiser des saints, des bienheureux ou des personnages bibliques Et pour les capturer qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bah ils te posent des questions bibliques ! Et tu dois répondre correctement ! Oui ! Par exemple si tu croises Moïse il va te dire Est-ce que c'est moi qui ai dit Mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? Je sais pas ! Et si tu réussis tu pourras le rajouter dans ta team de saints ! Les balades t'amèneront à des églises qui seront les points principaux du jeu Il est jouable hein ! En France je l'ai téléchargé j'y ai joué ! C'était génial ! J'ai arrêté très vite hein ! Ah oui ! C'est vraiment mal branlé ! Il y a aucun intérêt ! Tu gagnes des points tu comprends pas pourquoi Des points de sainteté tout ça ! Si tu passes à côté d'une église le jeu te dit Ça serait pas le moment de faire une prière ! Si tu passes près d'un hôpital le jeu te dit Ça serait pas le moment de rendre visite à un malade et de prier pour lui ! Et ça te demande de faire des dons de charité car dans le jeu il y a des micro-paiements ! Et pas pour acheter des pokéballs ! Pas pour acheter des saints ! Non ! Pour envoyer des dons à l'église ! Et ce jeu va être mis en place jusqu'au JMJ Qui se passe euh... je suis dans quel pays espagnol euh... Voilà ! De la merde ! C'est le moment de la boîte mystère Thomas ! Donc dans la boîte mystère il y avait... Ceci ! Alors je pense que c'est un cadeau pour euh... Que j'ai reçu par la poste pour encul à secte ! Euh... Le créateur c'est Loïc Wagner et c'est un plasticien ! Vous pouvez aller le voir sur www.loïcwagner.com Et c'est trop trop chouette ! C'est un alien trou du cul quoi ! C'est extrêmement bien fait hein ! Ah c'est fou hein ! Sache que Loïc que c'est dans ma chambre en face de mon lit ! C'est chouette hein ! C'est très très bien ! Vous avez un incroyable talent ! C'est pas ta boîte mystère préférée Thomas ? C'est superbe ! Mais c'est... hein t'as envie qu'il fasse des décors de cinéma et... Et des accessoires quoi ! Ah ouais c'est super hein ! Et voici une bad news de... Vidião ! Et vu que c'est lui qui a donné l'idée du thème Pokémon GO ! Il faut vraiment le remercier ! Merci Vidião ! Merci ! Au moins lui il ne nous fera pas de mal ! Ah non ! Pas comme Satan ! New York et le Sénat de New York veulent voter une loi pour interdire de placer des Pokéstop ou des arènes Le New York et le Sénat veulent voter une loi pour interdire de placer des Pokéstop ou des arènes Pokémon à moins de 30 mètres du domicile d'un pédophile et d'un pervers sexuel ! C'est pas idiot ! C'est pas idiot ! Malheureusement les deux initiatives semblent impossibles à mettre en place ! C'est dommage ! C'est très dommage ! D'ailleurs en parlant de ça voici quelques images drôles de Pokémon GO ! Ok donc ça je pourrais pas le mettre ? Bah si je pourrais flouter quoi ! C'est hyper intelligent ! Parlons du PokéPorn ! Entre le 10 et le 15 juillet 2016, le terme Pokémon GO a été plus recherché que le mot clé PORN sur internet ! Tu vois sur ce graphique que les recherches Pokémon GO ont dépassé le mot PORN sur internet pendant cette période ! C'est fou parce que je crois, je suis pas vraiment pas sûr de cette info, mais je crois que le PORNO sur internet c'est 60% du trafic internet ! C'est le truc le plus recherché ! Voilà ! Et que les 40 autres pourcents c'est tout le reste ! Facebook machin, Youtube machin, tout ce que vous pouvez voir sur internet ! C'est dans les 40% et le PORNO c'est dans les 60% ! Incroyable ! Du coup, tous les gens qui faisaient du PORNO, quand ils ont vu qu'un seul truc dépassait le PORNO c'était Pokémon, ils ont fait 1 plus 1 PORNO plus POKÉMON ! PORNEMON ! C'est ainsi que... Jacky et Michel ont créé Jacky et Michel GO ! Bah alors Sacha, qu'est-ce que tu fais ? Ah bah je cherche des petites POKÉ GIRL là ! Tu cherches des POKÉ GIRL là ? Ouais ! Jacky et Michel GO ! Ouais voilà c'est ça ! C'est tellement beau ! Oh putain ! C'est là ! Oh là là il est là ! Jacky Michel ! C'est Salamouille ! Jacky Michel ! Jacky Michel ! C'est Salamouille ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Oh putain ! Putain ! Tu remarques comment ils jouent bien la comédie ? Apparemment dans le secteur il y aurait une petite PIKABOOBS ! PIKABOOBS ! C'est... C'est misogyne as fuck ! Tout le monde s'est lancé dans le Poké Porn, mais fallait-il le faire ? Peut-être ! Pourquoi pas ! Allons sur PornHub... Oh putain ! Donc ça je mets pas à l'image on est d'accord ! Tu mettra que les moments de comédie ! Ouais ! Là je l'ai mis directement dans l'action ! Parce que là il suce une teub ! Est-ce que t'as vu Pikachu ? Oui ! Est-ce que tu vois la gueule à Pikachu ? Bah je vois un Pikachu démon ! J'ai essayé de me branler dessus, j'ai pas réussi ! C'est dégueulasse ! On termine là-dessus Thomas ? Ah bah ok ! Venez nous voir au TGS ! TGS Toulouse ! Toulouse ! De toute façon c'est inscrit là ! Pour une spéciale Noël en public le samedi ! Venez avec des bonnets de Noël ! Dédicace à Annecy le 16 avec Edouard Cour pour m'aider les souvivants ! Restez avec nous car maintenant il va y avoir une pub pour NordVPN ! Et que c'est grâce à eux qu'on fait toutes ces émissions ! Ah ! J'ai failli casser l'objectif ! Thomas ! Nous sommes sponsorisés par NordVPN ! Mais qu'est-ce que c'est ? NordVPN c'est un moyen de gagner de la thune quand on est une toute petite chaîne YouTube ! Exactement ! Tu devrais pas enchaîner sur un truc à dire sur NordVPN ? Exactement Thomas ! NordVPN ce n'est pas que ça ! C'est un logiciel qui donne le moyen de chiffrer tes données personnelles et de délocaliser ton IP dans le pays de ton choix ! Ça te permet d'éviter les blocages géographiques ! Non 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 ! Ça ne veut pas dire que NordVPN va t'aider en histoire géo ! En gros si tu veux voir les séries Netflix US qu'il n'y a pas en France ! Bim ! Tu utilises NordVPN et tu te délocalises à Saint Louis dans le Missouri ! Ville du mid-ouest avec un taux d'homicide le plus élevé des villes américaines ! Avec le risque d'être victime d'un crime violent d'environ 1 sur 53 et le risque d'être victime d'un vol de 1 sur 10 ! Mais tu n'y es pas ! Vu que tu es avec NordVPN, tu n'es pas là-bas ! C'est génial ! Mais NordVPN ne te permet pas que ça ! Tu peux par exemple chasser des Pokémon à Pokémon Go en étant chez toi ! En utilisant un autre logiciel, hop ! Tu délocalises ton IP, tu fais du fly ! Et tu vas chasser Amani dans les Philippines ! Sans être condamné à mort ! Parce que Amani, si tu fumes de la drogue, on peut te tuer ! Grâce à NordVPN, tu ne meurs pas avec tuer chez toi ! Si tu t'abonnes maintenant avec notre code unique DEVY, tu as droit à un mois gratuit et 70% offert sur une offre pour 3 ans ! En plus, si tu t'abonnes à NordVPN, tu prouves que tu nous soutiens ! Et donc le mois prochain, on pourra faire une autre pub NordVPN et on ne sera pas obligé de faire la manche dans le métro ! Mais tu fais quoi, DEVY ? Je me localise dans le métro avec NordVPN ! T'es bien dans le métro ? T'es pas trop serré ? Ça va, je suis à la manche de chez moi, tranquille ! Au revoir ! Au revoir ! Et jouer à Pokémon Go pour maigrir ! Et avoir des rapports sociaux ! Pourtant que la montagne est belle ! Comment peut-on imaginer ?